Je suis particulièrement heureux de vous accueillir ici à l'ambassade d'Italie à l'occasion de cette soirée de lancement de l'étape parisienne de l'édition 2008-2009 du Forum international Économie et Société Ouverte, qui a été promue par l'Université Bocconi avec RGS et Corriere della Sera, Sciences Po et le Mouvement Européen de France. Et je souhaite la bienvenue, bien sûr, à M. Monti, à M. Marchetti, à Marc Lazare et à Mme Goulard qui sont ici ce soir. Dans une sorte de relais idéal avec l'ambassade de France, merci à Jean-Marc de la Seravière qui est ici aussi avec nous, avec l'ambassade de France qui a accueilli ces jours derniers dans le cadre de ces rendez-vous du Palais Farnese un vif débat sur le rapport à Thalie et sur l'intérêt que cela a suscité en Italie. C'est aujourd'hui l'ambassade d'Italie qui ouvre ses portes pour l'engagement d'une confrontation analogue à Paris. Et je voudrais remercier M. Jacques Attali d'être là. Il est très populaire en Italie et il vient maintenant de faire d'autres interviews à la télévision italienne. Et merci d'être là. Ceci ne doit pas surprendre, je dois dire, parce que depuis toujours, mais de façon encore plus marquée au cours des dernières années, la représentation diplomatique ne s'occupe pas seulement des rapports officiels entre le gouvernement et entre les institutions, mais suive avec une attention croissante le développement du dialogue entre les sociétés civiles, élément toujours plus essentiel dans les relations entre nos pays. Et, mais non, si nous passons maintenant à l'italien, je voudrais dire que le seminaire de demain à Sciences Po offrirà l'occasion pour un approfondissement, avec l'occupe de l'occupe de nos diverses réalités, de temes de grande attualité et d'importance pour l'économie et la société d'Italie et de la France dans les années à venir. France et l'Italie sont deux pays de tradition antique, qui ont conçu des développements parallèles diverses, mais souvent intrecciés, à telles diverses percourses derivent aussi diverses difficultés dans le effort de renouvement que chacun doit entreprendre. En une économie de globalisation toujours plus accentuée et incombente, en tant qu'on diseigne aussi un nouveau rôle pour l'Europe, les propositions de changement se ressemblent, toutes les sociétés doivent se rencontrer avec des difficultés. Et c'est ce qui se passe, à toutes les parties, avec le propre bagaglio de legats, de conditions, de préjugés, mais aussi de capacités intellectuelles, organisatives et créatives, et surtout dans un contexte sensibilement différent à cause de diverses systèmes constitucionales dans les deux pays. Mais ces diversités, dans l'affermage des problèmes communs, qui vont sous le titre de réformes, rendent plus utile et opportune un esercice d'approfondissement comme celui qui s'inaugura stasera à Paris. Il partage, encore une fois, d'un rapport à Thalie, qui, pour raison de la méthode et de contenu, évoque interesse, comme nous l'avons dit, bien oltre les confines franceses. Je pense à la participation des travaux du professeur Monti et à celui de l'onorevole Bassanini, que je remercie aussi stasera ici pour la présence. Lire le rapport est un grand intérêt, car on n'entame un parcours cohérent pour construire la croissance, pour engager un mouvement de modernisation puissant, peint la décadence. Je dois dire que c'est au gouvernement, au Parlement, à la société civile de transformer l'ensemble ou la plus grande partie des propositions du rapport en loi. Mais une confirmation de ce parcours nous a été donnée, même par le président de la République française l'autre jour, dans un entretien au Figaro, de la semaine passée précisément, là où il répète son intention de compter, retenir nombre de suggestions du rapport à Thalie. Et je m'en félicite. Permettez-moi de terminer avec une dernière observation. L'engagement de l'Université Bocconi et du Corriere de la Sierra dans le Forum d'économie et sociétés ouvertes reportent au premier plan une vocation de Milan en tant que centre d'innovation et d'échange dans le secteur des sciences économiques et sociales au niveau européen. Milan, malgré les difficultés et les crises qui traversent l'Italie et l'Europe, ne renonce pas à cette vocation. Et c'est aussi un motif de fierté, non seulement pour Milan, mais aussi pour toute l'Italie, également en terre française. Je donne maintenant la parole, parce que nous avons le grand honneur d'avoir ici, ce soir, dans cette soirée qui met ensemble la ville de Milan avec la ville de Paris, le maire de Milan, Madame Letizia Moratti, qui est ici à Paris précisément pour promouvoir la candidature de Milan à l'Expo 2015. Et je voudrais lui donner la parole. Merci Madame Moratti. Applaudissements 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 Merci.